Ici on est à l'endroit où on cultive nos patates cette année parce qu'évidemment d'une année sur l'autre on essaye tant que faire se peut de ne pas les remettre au même endroit pour éviter qu'il y ait des maladies ou des ravageurs qui reviennent trop vite parce qu'on en a encore. Donc là cette année on a fait les patates en terre c'est à dire de manière relativement classique donc on a enterré nos tubercules dans le sol et ensuite on a rajouté le mulch par dessus. Donc ça c'est une des méthodes qui est assez pratique pour la période de culture mais qui au niveau de la période de récolte est un petit peu plus galère que la méthode patate gazon puisque là on est obligé quand même de bien farfouiller dans la terre et que la récolte est un petit peu plus difficile quand les tubercules ont été enterrés. Toute cette année dans l'ensemble des buts qu'on peut voir là on a donc enterré nos tubercules dans le sol. Sinon en terme de culture de patates on a beaucoup privilégié au départ notamment la technique des patates gazon ou donc simplement on choisit une zone, on tombe, on pose les tubercules directement sur la pelouse et puis on les recouvre. Alors nous on mettait un petit peu de compost sur chaque tubercule histoire de bien lancer la machine et puis ensuite donc on les recouvre d'une bonne épaisseur de mulch et on laisse faire. Donc cette méthode patate gazon elle est géniale quand on veut préparer une zone de culture puisque en fait elle permet de partir d'une pelouse et d'avoir très vite une terre qui après la culture des pommes de terre est utilisable pour faire de la culture potagère autre sans avoir besoin de s'embêter à désherber etc. Et en plus ça fournit une récolte donc c'est tout bénef. Le petit inconvénient de la technique des patates gazon c'est qu'il faut bien veiller à remettre du mulch autour des plants au fur et à mesure qu'ils se développent pour pas avoir le phénomène de patate qui devient verte et qui est donc née et devient impropre à la consommation mais en dehors de ça c'est vraiment une super méthode et cette année on l'a pas fait parce que les buts qui sont là étaient déjà formés elles étaient déjà avec donc de la terre dedans et on n'avait pas besoin d'utiliser cette méthode là. Et puis sinon on avait aussi testé au tout début on est arrivé parce qu'on avait vu des vidéos on s'était renseigné on voulait faire une tour à patate donc on avait fait un tour en grillage et donc ça montait bien à 1,50 m de haut et donc petit à petit on avait rajouté du bois broyé des matières pour que notre plan de patate monte et on s'imaginait qu'il nous ferait des kilos et des kilos de pommes de terre. Pour nous ça a été un échec assez cuisant parce que finalement on n'avait pas eu grand chose donc on a complètement abandonné ça. Voilà donc les pommes de terre ici on en fait beaucoup parce qu'on adore ça déjà et puis parce que du coup ça nous permet entre les récoltes de primeurs et les récoltes de conservation quand le plan a bien séché d'être quasi autonome en pommes de terre à l'année. Il n'y a qu'à partir du mois de mars où en général on finit les stocks donc qu'on est bien contents et puis ça fonctionne super bien c'est vraiment une culture qui est très gratifiante même quand on débute quoi. merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada